Je vais vous présenter une avant-première puisque c'est un travail que nous avons fini il y a quelques jours, semaines de ça et c'est la première fois que les chiffres vont être présentés. Alors je vais commencer avec quelques petites questions. Déjà, est-ce que vous avez une idée de la prévalence du tabagisme des plus de 65 ans en France ? Est-ce que quelqu'un a une idée à ce sujet-là ? Combien, pardon ? 5, j'entends 5. J'ai entendu autre chose. 10. Combien ? 20, 10, 5, 20. Au milieu de tout ça, il y a le bon chiffre. Non, raté. 10. C'est 10. Voilà. Ensuite, autre petite question. Le sevrage de la personne âgée est-il plus difficile que chez le sujet jeune ? Alors il y a une petite faute d'orthographe, mais ça... Chez le sujet jeune, c'est plus facile ou plus compliqué de sevrer la personne âgée ? C'est ? C'est plus difficile ? C'est plus difficile ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Oui ? Bon, on va tuer le suspense. Non. Voilà. Ensuite, le taux de réussite chez les personnes âgées, c'est le même, c'est pas le même, c'est plus élevé, c'est plus facile, donc c'est pas plus simple, c'est le même niveau de difficulté de sevrer, mais est-ce que ça réussit mieux ou moins bien ? Ça réussit mieux ? Bon, ça réussit à peu près de la même façon. Les taux de réussite sont comparables. Donc il n'y a pas de particularité, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de particularité de la prise en charge et du sevrage de la personne âgée en matière de tabagisme. Alors, également, pour me présenter peut-être rapidement, je fais effectivement de la santé publique à Garche d'un côté et à l'UVSQ de l'autre, à Raymond Poincaré d'un côté et à l'UVSQ de l'autre, et le tabac fait partie de mes centres d'intérêt. Donc, rapidement, pour reposer le contexte de ce travail, il y a déjà une difficulté de fond, qui est que les personnes âgées sont régulièrement et même généralement aux mises de toutes les logiques de prévention en matière de tabac. Je ne suis que sur le tabac, je ne l'ai pas rajouté, mais si vous regardez le mois sans tabac, le mois sans tabac, il n'y a quasiment rien, sauf erreur de ma part, qui soit véritablement tourné vers la prévention d'une quelconque façon sur la population sénière. Pourtant, c'est une population qui est plus sensible au conseil du praticien dans une démarche d'arrêt. Donc ça, c'est un élément important et on va y revenir. Et de fait, le rôle du praticien et des professionnels de santé de façon plus large est un levier intéressant, justement, dans cette prise en charge et dans la lutte contre le tabagisme de la personne âgée. Et donc, on voit là sur ce petit graphique qui sont les derniers chiffres du baromètre santé de santé publique France, si je ne sais pas si vous voulez, voilà, qu'on est effectivement entre les hommes et les femmes autour de 10%, sachant que les hommes fument un petit peu plus et surtout que c'est une consommation qui n'est pas forcément à la baisse comme dans un certain nombre d'autres de classes d'âge. Donc l'objectif de ce travail, on ne s'est pas intéressé au tabagisme intrinsèquement de la personne âgée et de la population personne âgée. En revanche, on s'est intéressé à connaître les connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé sur le tabagisme de la personne âgée de façon à justement pouvoir identifier d'éventuels leviers pour faire bouger les choses. Donc la méthode est relativement simple, on n'a absolument rien inventé, loin de moi cette prétention. On est parti d'un travail anglais, une enquête CAP, connaissances, attitudes et pratiques anglaises, publiée il y a quelques années, en 2015. Et donc on a repris le questionnaire, on l'a adapté, traduit bien sûr, adapté au contexte français et à la population française. On a validé ce questionnaire avec les différents conseils de l'ordre concernés, qui était le conseil de l'ordre des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, de façon à ce que tout le monde soit d'accord sur les questions qui étaient posées et qu'elles soient partagées convenablement. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en amont et sans aucune sans aucune difficulté. On a sélectionné un prestataire pour réaliser l'enquête de façon à avoir une population représentative à l'échelle de l'île de France. C'est un travail qui a été mené à l'échelle de l'île de France de ces différentes catégories, parce que ce n'est pas forcément toujours facile de construire des groupes représentatifs des professionnels de santé. Donc là, on a plutôt que de réinventer la roue, on a été chercher des gens qui maîtrisaient et qui avaient déjà des échantillons convenablement montés. Et puis, ce questionnaire a été passé par voie téléphonique auprès de cet échantillon. Alors, cet échantillon était relativement simple. Donc, 300 professionnels de santé qui ont été interrogés à l'échelle de l'île de France, fait et construit d'une façon très simple avec 100 médecins, 100 pharmaciens, 100 infirmiers. Comme ça, il n'y a pas de jaloux et tout le monde est logé à la même enseigne. Et tout ceci a été réalisé par voie téléphonique entre le 23 septembre et le 4 octobre. Donc, vous voyez quelque chose qui est extrêmement récent. Donc, un petit récapitulatif et important à mentionner. Ce travail a fait l'objet d'un financement de l'Inca dans le cadre d'un appel à projet 2018. Alors, qu'avons-nous en termes de résultats ? Je vais surtout focaliser sur les résultats qui nous semblaient être peut-être les plus intéressants et peut-être qui portaient justement une image négative. Globalement, il ne faut quand même pas non plus être trop négatif. La perception et l'idée qu'on se fait du tabagisme après, sur les 65 ans et plus, n'est pas globalement complètement fausse. En revanche, il y a une petite erreur sur la prévalence. Comme vous, ils n'étaient pas forcément tout à fait au fait des choses. Mais globalement, il y avait plutôt des connaissances qui étaient à peu près vraies sur le tabagisme de la personne âgée. Donc, ce n'est pas là véritablement que les choses se font, même si on sous-estime un petit peu la consommation de tabac de cette classe d'âge. En revanche, ce qui est intéressant et là, il y a probablement et j'y reviendrai des éléments à creuser et sur lesquels il faut peut-être former aussi les professionnels de santé et amener de l'information aux professionnels de santé, c'est qu'ils sont plutôt ils sont plutôt tendance à se dédouaner de cette notion là de prise en charge ou de conseil et à reporter ça plutôt sur des avis spécialisés. Or, je ne sais pas si certains d'entre vous ici sont impliqués dans la prise en charge du fumeur. Ce qui fonctionne très bien en réalité, c'est ce qu'on appelle le conseil minimal, c'est le fait d'interagir même simplement avec le fumeur en mettant ce que j'appelle des bouteilles à la mer. Et ces bouteilles à la mer font leur chemin et permettent aux fumeurs, aux patients de d'entamer une démarche de réflexion sur sa consommation et peut déboucher dans un certain nombre de cas non négligeables. De à des démarches de sevrage ou au moins de changer l'état d'esprit par rapport à la consommation et de faire bouger les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà au niveau des professionnels vis-à-vis du senior n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas dans l'esprit. Il n'est pas rentré et n'est pas pris en compte. Donc ça, c'est un élément déjà qui est assez intéressant et qui est finalement assez cohérent avec ce qu'on a pu voir par ailleurs. C'est à dire que moins de la moitié des professionnels de santé fournissent aux fumeurs âgés un soutien. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas fait, qui n'est pas envisagé. On ne pose pas la question du statut tabagique. Or, chez un adulte d'âge moyen, n'importe quel médecin, infirmier, pharmacien, la question se discute un petit peu différemment, mais elle peut quand même se discuter aujourd'hui avec l'évolution du rôle du pharmacien. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Or, dans une consultation standard avec un adulte d'âge moyen, c'est une question qui est régulièrement et normalement posée. Est-ce que le statut tabagique est noté dans le dossier médical? La réponse là aussi n'est pas forcément très positive. Et de la même façon, la motivation de la personne âgée à vouloir s'arrêter n'est pas non plus quelque chose qui est testé ou évalué. Donc là aussi, ce qui veut dire que on laisse tomber quelque part cette dimension sanitaire de la prise en charge, comme si on allait davantage vers des problèmes spécifiquement liés à l'évolution en âge et que finalement, on se on laissait un peu de côté la problématique qui est celle du tabac. Or, la consommation de tabac, quel que soit l'âge, a un impact d'un point de vue sanitaire. Si on s'arrête de fumer à 80 ans, on va gagner en espérance de vie. Alors, évidemment, on est on est on va pas être sur des espérances de vie qui sont les mêmes du même gain que la personne qui va s'arrêter à 30 ou 40 ans. Évidemment, en revanche, il va y avoir un gain en matière d'espérance de vie, un gain en matière de qualité de vie, un gain en matière de baisse du risque cardiovasculaire, du risque d'AVC. Il y a une littérature qui le montre un gain également au niveau cognitif. Donc, il y a des éléments positifs et qui sont rapidement accessibles à partir du moment où on s'arrête de fumer. Je dis bien s'arrêter de fumer et pas réduire. La réduction ne sert à rien. Fumer 10 plutôt que 15, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, cette logique de on laisse tomber cette dimension là pour faire un parallèle avec une autre population qui m'intéresse et qui est la personne handicapée. C'est exactement la même chose. On focalise sur le problème du handicap, mais on ne focalise pas sur la côté. Et ça pose exactement les mêmes les mêmes difficultés. Donc, également sur cette notion de prise en charge et de pratique, on voit très bien que les médecins, effectivement, sont probablement sont significativement plus intéressés que les autres professionnels de santé. Ils discutent davantage du problème du tabac que les autres professionnels de santé, ce qui n'est pas complètement étonnant, mais qui n'est pas forcément non plus une fatalité. Et là, l'impact du professionnel de santé, quel qu'il soit, est à peu près le même. Et ça, ça a été monté à différentes, ça a été montré à différentes entreprises. Et surtout, on voit très bien à nouveau que la notion de formation complémentaire sur le sujet a un impact direct puisque les gens qui sont formés vont s'intéresser au sujet. Forcément, ils y ont un intérêt, vous allez me dire dès le départ, peut être. Mais ils posent la question dans ce contexte là de population. Donc, ce qui ramène vraiment à dire que ceux qui ne sont pas formés considèrent qu'il faut l'être pour le faire. Or, ce qui est notoirement, notoirement faux, notamment sur ce conseil, sur ce conseil minimal. Et puis, de la même façon, les médecins interrogent manifestement plus que les autres professionnels de santé, leurs patients âgés sur leur consommation de tabac. Ce statut est plus souvent noté dans le dossier médical et on pourrait dire les pharmaciens, c'est normal. Alors, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens d'officine dans la salle. Mais aujourd'hui, il existe en pharmacie le dossier, une forme de dossier médical partagé qui s'appelle le dossier pharmaceutique, si mes souvenirs sont bons, et qui est un dossier dans lequel un certain nombre d'informations peuvent être peuvent être enregistrées et qui suit le patient dans toutes les pharmacies de France à partir du moment où il l'a ouvert. Donc, il y a ce dossier a été ouvert. Donc, là, il y a des informations qui peuvent être notées et ce qui peut amener aussi un échange avec le pharmacien à ce sujet là. Donc, la motivation, là aussi, n'est que peu ou pas évoquée et principalement chez le médecin. Et puis, une petite question qu'on a posée aussi sur le cannabis. Les médecins posaient la question du cannabis, mais c'est à peu près les seuls qui s'interrogeaient sur cette pratique là. Mais là, je n'ai pas de chiffre sur le cannabis en dehors de cette pratique des médecins. Et à nouveau, sur la motivation, les gens qui ont été formés sont davantage enclins, effectivement, à aller vers l'interrogation sur la motivation. Donc, tous ces éléments là, effectivement, vont dans une direction et qu'on retrouve d'ailleurs au niveau international et qu'on retrouve chez les Anglais de la même façon. C'est à dire que. On considère que les personnes âgées sont moins inclines à s'arrêter de fumer que le conseil bref, qui est pourtant la base de la prise en charge du tabagisme, n'est pas et n'a pas d'intérêt dans cette population là. Donc, vraiment, comme si on laissait partir les choses et finalement, c'est oui, c'est un des derniers plaisirs qui leur reste. Donc, laissons l'heure. Voilà. OK, mais il y a tellement de bénéfices à l'arrêt derrière que balayer d'un revers de main cette, 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 cette addiction, pour moi, est peut être interroge. Et puis, donc, des attitudes également sur lesquelles il faut se poser la question, puisque 62% des professionnels de santé d'Île-de-France estiment qu'un réel soutien vers un sevrage relève, pardon, d'un praticien spécialisé, ce qui n'est pas forcément complètement le cas. Donc, des pratiques à développer. La majorité des professionnels admettent ne pas fournir de soutien aux personnes âgées pour s'arrêter de fumer, ne demandent pas le statut tabagique. Seulement 35% des interviewés font état du statut tabagique des fumeurs dans les dossiers cliniques et la consommation du cannabis n'est jamais évoquée. Pourtant, c'est une pratique qui n'est pas forcément non plus nulle et non avenue. Donc, en termes de conclusion, le tabagisme de la personne âgée, j'ai déjà dit un certain nombre de choses, mais est perçu comme une forme de fatalisme avec une prise en charge spécifique. Donc, moi, je ne suis pas formé. Je vais laisser ceux qui y sont le faire, ce qui est la première chose. Une prise en charge plus difficile. Donc, si c'est plus difficile ou là, je ne vais pas me lancer là dedans et je vais le laisser à nouveau à ceux qui sont formés. Et certainement, je vais me tenir éloigné de ça pour finalement un gain qui, en matière de santé, n'est pas vu comme étant extrêmement important. Or, il arrive très vite dans les quelques jours qui suivent l'arrêt. Il y a déjà des gains en matière de en matière sanitaire. Donc, tout ça, ce sont des idées qui sont complètement reçues et qu'il faut absolument battre en brèche. On va s'occuper à ce qu'on va faire. Et donc, l'arrêt chez la personne âgée doit être abordé comme chez le sujet jeune avec ou plus jeune avec des bénéfices évidents qui, à nouveau, arrivent extrêmement rapidement. Et donc, ce qu'on retrouve au milieu de tout ça, de toute façon, c'est la formation des professionnels de santé. Et on voit très bien que si on ne forme pas les professionnels de santé à cette, ne serait-ce qu'à ce conseil minimal ou au moins au simple fait qu'il ne faut pas être un spécialiste du tabagisme pour s'occuper de cette addiction chez la personne âgée. Et si on arrive déjà à ça, je pense que ça sera déjà un grand pas en avant. Voilà. Je vous remercie.